Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le One Mode Café. Aujourd'hui, on est au Parc Josafa. Askarbeek. Askarbeek, le repère de Marine Guillet, journaliste et podcasteuse à 16h perdue. On peut carrément dire journaliste podcasteuse. Je ne sais pas, tant que ça ne sera pas sorti le podcast. On dit juste journaliste. Oui, journaliste. Et puis d'ici quelques mois, podcasteuse. Ok, journaliste Marine Guillet, c'est tout de suite dans le One Mode Café. Bonjour Marine Guillet. Bonjour Ryan. C'est un plaisir de te recevoir dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler de journalisme, d'engagement. Mais bien sûr, on va reprendre les trottinettes. Il faut peut-être qu'on prévienne. On est en train de marcher au milieu du Parc Josafa. Il y a plein de monde autour de nous. On est dans la rush hour, comme on dit. Donc il est possible qu'il y ait des trottinettes qui passent, des chiens qui... À boire. À boire. Des enfants qui pleurent. Et des joggers qui nous engueulent pour passer, parce qu'on est vraiment au milieu de la route. Mais donc déjà, enchanté. C'est un plaisir. Oui, moi aussi. Et donc avant tout, tu es journaliste. Et je pense que ça vaut la peine de commencer en expliquant d'où vient cette passion du journalisme. Parce que moi, quand je pense aux journalistes, je me dis, c'est une fille de 10 ans qui découvre le pouvoir de l'écriture, qui commence à écrire dans tous les sens et qui est curieuse avant tout. Est-ce que c'est ça ? Plus ou moins. À 10 ans, je voulais être anthropo-archéologue. Déjà, comment tu as pu découvrir ce mot à 10 ans ? Moi, je ne l'avais jamais entendu, alors que j'en ai plus de 20. En regardant National Geographic. Oui, oui, j'étais devant un documentaire sur l'Égypte ancienne. Et on venait de découvrir une tombe. Et l'anthropo-archéologue essayait de découvrir quelle était l'histoire de la défunte en analysant son squelette, les objets autour. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose pour moi là. Et au final, quand tu penses à ça, il y a encore quelque chose, un résidu de ça. C'est l'enquête. Le fait de creuser, le fait de la curiosité. L'idée du journalisme est venue un peu plus tard, je dirais à mon adolescence. Il y avait effectivement cette passion de l'écriture, c'est vrai. Et puis, j'étais complètement fascinée par les émissions de France 2, Envoyé Spécial. Voilà, alors à l'époque, c'était la presse écrite. Mais j'avais quand même déjà un intérêt assez poussé pour la télévision. Mais donc, en plus, tu dis France 2, donc tu es bien française. Il faut aussi le mentionner, je pense. Je vais préciser, je suis franco-belge et je préfère encore me définir par Bruxello-Provençal. Bruxello-Provençal. Pour être encore plus précise. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ça ? J'ai grandi en Provence. C'est dans le sud ? Oui, dans le sud de la France, dans un tout petit village, 10 000 habitants. Un clocher, une rue principale, ses petits cafés, des cigales, les vignes aux alentours et l'odeur de la lavande. Donc forcément, une envie de partir dans une grande ville où il y a beaucoup de monde et plus qu'un clocher. Plus qu'un clocher, ça c'est sûr. Même si Ascarbet qui a quand même cette impression un peu village, ce qui me plaît énormément dans cette commune. Ma maman est belge donc et en fait, depuis toujours, avec ma petite sœur, on venait en vacances en Belgique. Et quand à 18 ans, il a fallu choisir mon parcours universitaire, je me suis un peu renseignée sur les écoles de journalisme dans le sud. Et ça ne me plaisait pas trop. Ce n'était pas ce que je voulais faire. C'était trop orienter journalisme. Alors qu'à 18 ans, tu te dis, ok, ça c'est ton rêve. Mais concrètement, gardons les pieds sur terre. Je ne vais pas m'engager dans des études sans être sûre de ce que je veux faire. Et donc, je suis partie en Belgique. Parce qu'à l'ULB, à Bruxelles, on propose un bachelier d'information communication. Le même que j'ai fait, oui. Ah oui. Et ça me permettait, tu vois, d'avoir la culture générale, une première approche du journalisme. Mais au bout de trois ans, si finalement le journalisme, ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, de me rediriger vers la publicité ou le marketing ou tu vois, d'avoir plusieurs options. Et c'est un peu versatile ? En tout cas, je voulais être sûre que si mes parents s'engageaient à me payer des études, ne pas faire un volte-face au bout de six mois, quoi. Pas gâcher déjà les efforts, ouais. Oui. Et donc, tu te retrouves dans ces études-là. Oui. Il y a eu ce coup de cœur, alors, pour le journalisme. Ah, complètement. Tu t'es dit, yes, c'est bon, j'avais décidé et c'était exactement ce que je voulais. Ah oui, oui. Pendant ces trois années d'information communication, ça n'a fait que renforcer mon désir de devenir journaliste. Il n'y avait pas d'autres voies qui s'offraient, enfin, qui s'offraient, non. C'est simplement que je voulais faire du journalisme et puis ça se précisait, quoi, avec la matière que j'apprenais à l'université et cette volonté de poursuivre dans cette voie-là, quoi. Et est-ce que tu te souviens s'il y avait certains points auxquels tu t'attendais à retrouver durant tes études et, en fait, c'était exactement ça ou c'était complètement le contraire de ce à quoi tu t'attendais ? Par exemple, moi, je me souviens qu'en journalisme, je me disais, on va surtout écrire. Et je me suis rendu compte en master, quand mes potes ont été vers le journalisme, qu'en fait, c'était six mois écriture, mais en fait, après six mois radio, et puis six mois télévision, et puis six mois internet. Je voulais savoir si toi, tu avais eu des clichés qui ont été un peu cassés ou justement renforcés. Je dirais que je m'attendais peut-être à avoir plus de pratiques journalistiques pendant le master et ça n'a pas vraiment été le cas. En tout cas, au moment où moi j'ai fait le master, parce que je pense que ça a été renforcé entre temps, on reste quand même plus sur de la théorie, tu vois. Même s'il y a des exercices pratiques, c'est pas autant que dans d'autres universités. Et je vais prendre un exemple concret. Quand tu arrives sur le marché du travail, dans une rédaction, on va te demander où tu as fait tes études. Si tu dis que tu as fait tes études à l'IEX, les professionnels en face de toi savent que sur l'aspect technique, pratico-pratique, tu vas être bon à l'emploi, quoi. Parce que tu connais déjà le montage, parce que tu t'es fort entraîné sur le terrain, etc. Quand tu dis que tu viens de l'ULB, c'est pas moins bien, c'est simplement que tu es plus penseur. Tu vois la différence ? Donc ça veut dire qu'ils devront être derrière toi au début, pour bien savoir si tu as bien fait ton montage, si tu n'as pas oublié d'allumer ton micro, des choses comme ça. Tu es beaucoup moins exercé dans la pratique à l'ULB, mais en parallèle de ça, tu es beaucoup plus exercé dans la recherche documentaire, dans l'analyse. On va où tu veux. On est en train de se promener dans le parc, et je suis bien contente qu'il fasse beau. Exactement, parce qu'au début de semaine, c'était bof bof, et puis on a eu le soleil, je me suis dit ouf. Tu vas aller t'asseoir ? Oui, comme ça je peux gérer le volume. On fait ça. Maintenant, rentrons un peu dans le vide du sujet, par rapport à l'engagement et au militantisme. Je sais que c'est deux notions bien différentes. Est-ce que toi, tu t'inscris dans l'une de ces deux notions ? Et est-ce que tu te rappelles un peu l'origine de ce militantisme ou de cet engagement ? Alors, je ne parlerai pas de militantisme, ça c'est sûr. Je ne me définirai pas comme militante. Je préférais, quitte à choisir, je préférais du journalisme engagé, même si je sais que c'est assez subversif comme terme. Subversif dans le monde du journalisme ou bien en général ? Dans le monde du journalisme, ça c'est certain. Il y a cette question dès l'université, où on s'appuie vraiment sur l'objectivité journalistique, la neutralité journalistique, et où tu dois presque être un robot, sans que ton avis se ressente auprès du public. Ce n'est pas toi, en tant que journaliste, tu es le ou la messagère entre les personnes qui savent et des personnes qui ne savent pas encore. Ton avis à toi ne compte pas. Et j'avoue que quand j'étais à l'université, je me disais, bah oui, ok, c'est comme ça. Et puis, en fait, dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça reste assez aisé quand ce sont des matières quotidiennes où tu dois rapporter des faits. Mais quand tu travailles, comme c'est le cas en ce moment, sur les violences sexuelles, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire. Et puis, avec le temps, tu repenses aussi la question de l'objectivité. Et de l'objectivité par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Qui a défini l'objectivité journalistique ? Parce que quand on parle d'objectivité, c'est l'objectivité d'un journaliste homme, blanc, la cinquantaine, six genres, hétéros. Et évidemment que cette personne-là va avoir des biais. Évidemment que cette personne-là va avoir des préjugés. C'est juste qu'on estime qu'elle n'en a pas. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, selon moi. Donc, un bon journaliste doit être au courant que l'objectivité absolue n'existe pas, selon toi ? Oui, oui, ça c'est sûr. Et à l'objectivité journalistique, je préfère parler d'honnêteté journalistique. Je ne l'ai pas très bien dit, mais d'honnêteté journalistique. Tu sais, c'est marrant parce que je me dis, pendant mes études, c'est là où j'ai découvert la vie politique. C'est là où j'ai découvert qu'on pouvait avoir un avis, qu'on pouvait aussi se battre pour ses idées. Quelque chose qu'on n'a pas en secondaire. Parce que, voilà, quand on a fini nos devoirs, on a envie de faire autre chose que quelque chose qui est dans le travail ou dans... Comment je pourrais dire ça ? De faire un effort. Même cérébral, tu as envie d'être devant Dragon Ball et c'est tout. Et je me dis, quand tu es à l'université, tu es entouré de cercles universitaires, de groupes d'activistes, réellement d'activistes. Et donc, c'est là aussi où tu commences à créer ta propre vision. Est-ce que toi, tu as ressenti, durant tes études, une sorte de combat où tu t'es dit, tiens, je pourrais me rallier ou en tout cas, je m'identifie à ce combat. C'est peut-être que là où ça a commencé réellement un engagement un peu plus poussé. Est-ce que tu te souviens de quelque chose qui se rapprochait de ça ? Je pense que les questions d'égalité homme-femme, la question du harcèlement, moral, sexuel, c'était des questions qui me touchaient. De toute façon, maintenant, je ne parlerai pas de militantisme à ce moment-là. Je veux dire, je ne me suis pas rapprochée, par exemple, pendant mes années universitaires, de groupes féministes ou de cercles féministes à l'ULB. ce n'est pas le cas. C'est venu plus tard, vraiment. Est-ce que tu te souviens comment ça a arrivé ? Est-ce qu'il y a une personne en particulier peut-être qui t'a fait te rendre compte peut-être ? Que j'étais féministe ? Non, que tu ressentais peut-être des inégalités. Tu t'es dit, tiens, je ne suis peut-être pas la seule à les ressentir. Tiens, en fait, il existe des actions, il existe un vocabulaire précis. Ce genre de choses-là, c'est une éducation en quelque sorte. Est-ce qu'elle est venue de quelqu'un ou de quelque chose en particulier ? J'aurais du mal, vraiment, à identifier un moment charnière où ça s'est insinué dans... Parce que la question des inégalités hommes-femmes est transversale dans la société, à travers les différents sujets que j'ai pu traiter dans l'actualité quotidienne, ça se révélait. et je pense que quand tu es sensible à ces questions-là, tu y portes un regard plus attentif, forcément. Ok, alors je vais reformuler ma question. Parce que tu as tout à fait raison. C'est peut-être alors plutôt que je devrais dire, malgré que tu avais déjà une vision et une traduction de la réalité déjà particulière, qu'est-ce qui t'a poussé à la mettre en avant sur la sphère publique ? Je pense que ça n'a pas vraiment été un choix, ça s'est imposé à moi en fait. Ok, c'est intéressant. Avec Balance ton barre en octobre 2021, ça s'est vraiment imposé à moi et je ne pouvais pas ne pas travailler sur ce sujet et je me suis engagée pleinement là-dedans. et quand je dis engagée, c'est vraiment consacrer du temps en dehors de mon travail en rédaction, là-dessus, dans un premier temps. Aujourd'hui, le projet est un peu plus encadré, produit, etc. Heureusement. Mais au moment des faits, en octobre, à l'automne 2021, ce n'était pas le cas. C'était vraiment un engagement personnel de journaliste en disant ok, je vais travailler sur cette matière-là. Là, on a déjà dit le mot qui allait, on va dire, introduire une nouvelle partie de l'épisode qui était Balance ton barre. C'est quelque chose qui va et qui a marqué ta carrière. Mais je voulais savoir avant toute chose, Balance ton barre, peut-être qu'il faudrait expliquer en quelques mots ce que c'est, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, mais aussi, d'où est venue cette première étincelle de travail et de dire ok, là, il faut que je travaille, là, il faut que je mette ça en avant, là, il faut que je mette dans la sphère publique. Alors, Balance ton barre, c'est... Un mouvement ? Un mouvement, oui, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas, c'est celui qui est utilisé dans les médias pour décrire la prise de conscience, même pas, parce qu'honnêtement, il y avait déjà beaucoup de conscience éveillée par rapport à la problématique de la drogue dans les verres à des fins d'agression sexuelle. mais on a l'impression que tout d'un coup, le monde médiatique, le monde politique s'est éveillé à cette question quand des féministes militantes s'en sont emparées et ont gueulé en rue. Balance ton barre, moi, m'a saisie avant même que ça s'appelle en fait, balance ton barre. On est le 10 octobre 2021, il est 23h30, je m'apprête à aller me coucher et puis, comme d'hab, je suis sur Instagram, tu vois, je regarde les stories et puis je tombe sur une story d'un pote qui repartage un message d'étudiante disant que il y a deux étudiantes qui ont été droguées et violées par un serveur d'un bar du cimetière d'XL et je fais une capture d'écran parce que je me dis ouïe, j'ai été dans ces bars forcément, j'étais à l'université juste à côté, il y a quelque chose que tu vois qui est dans mon ventre, je ne sais pas comment expliquer autrement que ça, c'est dans mon ventre, tu me parlais d'une étincelle, oui, ça a été... L'électrochoc quoi. Complètement. Mais l'électrochoc, il était par la violence des propos ou bien c'était vraiment parce que tu découvrais parce que si je dois prendre ma vision des choses, quand j'étais à l'université, ce genre de pratiques, on les connaissait, on ne savait pas très bien quels étaient les bars en particulier mais on savait qu'il allait faire attention et on connaissait tous quelqu'un ou en tout cas l'ami de quelqu'un qui avait été drogué. Et donc je me disais est-ce que cet électrochoc que tu as eu en voyant cette story, est-ce que c'était parce que tu découvrais ce phénomène ou parce que c'était devenu réel et presque concret et palpable ? C'était palpable ? Non, j'étais évidemment au courant que de telles techniques pour abuser derrière étaient utilisées. Évidemment que quand tu es une meuf et quand je dis meuf je parle des personnes qui s'identifient comme telles. Quand tu vas en soirée, tu sais que tu dois faire attention à ton verre et on n'a pas besoin de l'entendre pour le savoir. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des faits à vérifier. C'est-à-dire que dans ce message, il y avait des éléments. On parlait de 17 plaintes contre un serveur, on parlait du fait que le serveur aurait été transféré d'un bar à l'autre, on parlait... Il y avait quand même des choses qui pouvaient vite se transformer en rumeurs et moi, en tant que journaliste, je me suis dit OK, il faut que je vérifie ces faits-là autant que possible. Il fallait l'ancrer dans le réel et pas qu'elle passe comme une rumeur et qu'elle parte. Tu voulais essayer de l'ancrer dans du réel. Oui, complètement. L'ancrer dans du réel et puis au-delà de ça... Oui, je te dis, ici, c'était vraiment ce rôle de journaliste que de vérifier les faits. OK, il y a une source d'information, je prends cette source d'information et je vais la vérifier. Et le fait est que des mois après, on n'a toujours pas pu vérifier qu'il y avait bien 17 plaintes qui ont été déposées contre ce serveur. Le parquet de Bruxelles ne communique toujours pas là-dessus. Pour autant, c'est un chiffre qui a été repris à de nombreuses reprises dans les médias. Et donc là, on est sur une fausse information en fait, ou en tout cas, une information qui n'a pas pu être vérifiée. Et quand tu te retrouves alors avec cette capture d'écran que tu screenshot, c'était quoi la suite, c'était de parler d'abord à tes proches ou aux gens que tu te disais ? Non, la suite, ça a été de contacter parce qu'à ce moment-là, sur cette capture d'écran, c'était une capture d'écran de messages échangés sur WhatsApp et il y avait des numéros de téléphone qui étaient affichés. C'est pas hyper respecté de la vie privée, là ? Non, non, effectivement. Et je pense d'ailleurs que ces stories ont été très vite effacées justement à cause de ça. Mais j'ai pris cette capture d'écran au moment où il y avait un numéro de téléphone. Et donc, j'ai appelé. Je suis partie de là, en fait, tout part de là parce que je voulais remonter à ces deux filles dont on parlait dans ce message. Alors, j'ai réussi à me rapprocher de leur cercle d'amis qui les ont protégés, ce que je comprends parfaitement. Et je pense qu'elles savent que je suis là, que j'existe, que je cherche à rentrer en contact avec elles, mais je leur laisse l'espace, le temps. Peut-être qu'un jour, elles me recontacteront en me disant « Ok, maintenant, on est prête à expliquer ce qui s'est passé. » Donc, elles ne t'ont jamais recontacté ? Jamais. Mais, par contre, très rapidement, cette story a tourné sur les réseaux sociaux et de nouveaux témoignages sont ressortis et de plus en plus. Des dizaines, des centaines de témoignages. Et en fait, j'ai lancé un appel à témoignages le lendemain en disant « Ben voilà, il y a cette story, est-ce que d'autres personnes sont concernées ? » Et là, il y a une pluie de témoignages, alors que ce soit de mon côté ou du côté des comptes militants, féministes, qui se sont aussi emparés de cette question et ça, je veux vraiment le souligner parce que Balance ton bar ne serait pas devenue Balance ton bar si elle n'avait pas été là, si elle n'avait pas été là. Et puis, il y a eu la création de Balance ton bar, le compte Instagram qui a regroupé des témoignages, etc. Tu t'attendais à cette pluie de messages et de témoignages ? Je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres victimes, évidemment. Je ne m'attendais pas à ce qu'en tant que journaliste, on se confie à moi. Ah oui ? Parce que tu considères ce témoignage comme sacré et tu te sentais comme étrangère à ces témoignages ? Non, parce que je suis réaliste sur la méfiance qui existe vis-à-vis des médias et vis-à-vis des journalistes et je suis consciente que certains confrères, certaines consoeurs ont pu, en traitant, balance ton barre dans l'actualité, avoir des questions complètement déplacées qui se rapprochaient du voyeurisme, qui tombaient dans le sensationnalisme et honnêtement, je suis très critique par rapport à certaines méthodes qui ont été employées, que ce soit vis-à-vis des victimes, que ce soit vis-à-vis des militantes. Poser la question à une militante de est-ce que vous militez contre les violences sexuelles parce que vous-même, vous avez été victime d'un viol, ce n'est pas une question qu'on pose, ça n'amène rien au débat alors que ces personnes-là qui luttent depuis des années contre des violences sexuelles qui sont là pour sensibiliser le public et qui font ça bénévolement, on le rappelle, ça n'apporte rien de savoir qu'elles ont été victimes ou pas, vraiment rien. Et donc, tout ça pour dire que je comprends vraiment la méfiance qui existe vis-à-vis des médias lorsqu'il s'agit surtout de sujets sensibles, aussi sensibles que les violences sexuelles. Et donc, à ce niveau-là, j'ai été surprise qu'on me contacte en tant que journaliste. Mais je suis extrêmement reconnaissante et je pense, j'espère, avoir mis toute ma bienveillance, toute mon empathie d'avoir créé un espace, un espace safe pour qu'elle puisse se confier. C'est intéressant, tu parles d'espace safe, tu parles de... En fait, il y a une responsabilité en tant que journaliste. Comment toi, tu interprètes cette responsabilité au moment où tu reçues tous ces témoignages trop ? Comment est-ce que tu arrives à avoir ce point de recul ou bien on ne l'a pas ? On ne l'a pas. Et on est pris dans ces messages qui arrivent, qui sont de plus en plus durs et qui prennent une sorte de chambre d'écho propre au téléphone. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette responsabilité de sortir, de prendre ce point de recul ? Est-ce qu'il faut quelqu'un d'autre ? Il faut une personne tierce ? Alors, je pensais... je pensais y arriver. Je pensais... J'essaye de construire la réponse. En fait, je me suis rendu compte que sur le moment même, le fait de mettre ma casquette de journaliste et d'essayer d'objectiver un maximum, comme je te le disais, vérifier les faits, ça allait me permettre de mettre la distance suffisante en tant que femme qui a mon vécu, qui connaît aussi d'autres personnes qui ont pu être touchées par des histoires pareilles, mettre suffisamment de distance pour rester, non pas objective, mais en tout cas, me préserver. Tu vois, préserver qui je suis, préserver mon intimité, tout en arrivant à traiter cette matière-là. Tu penses que tu n'y avais pas arrivé ? Parce que tu dis je pensais y arriver. Je me suis noyée. Ok. Non, je me suis noyée. Ça a été extrêmement difficile. Pendant un mois, je bossais, je ne comptais plus mes heures parce que je travaillais, je recevais des messages par dizaines. Je voulais vraiment prendre le temps à chacun des messages, de répondre et d'essayer d'aider un maximum, de dire que j'étais là, que j'entendais. et j'engrangeais cette matière sans savoir encore quoi en faire. Mais à côté de ça, j'avais quand même mes piges, à BX1 notamment, mais aussi à la RTBF. Et je travaillais sur mais tout à fait autre chose à côté. Et c'était, je devenais un... C'était une dualité. Je me dissocia, en fait. C'était un moment très, très compliqué. Franchement, dans ma carrière, c'est moi de... Entre octobre et décembre 2021, je me suis noyée, vraiment. Et à tel point que ça m'a fait vraiment peur parce que je me disais, je ne vais plus réussir à mettre de la distance par rapport à la matière. Elle va me dévorer, elle va me bouffer à tel point que je ne vais pas réussir à travailler dessus. Et tu te disais déjà, c'était trop tard. Tu avais déjà reçu les témoignages. Il fallait en faire quelque chose. On ne pouvait pas ne plus rien faire. Je ne pouvais pas. Ça, c'est sûr et certain. Je ne pouvais pas ne rien faire de tout ça. Donc, tu t'étais mis une propre responsabilité. Et ça a été une chambre d'écho avec toi-même, en fait. C'est ça, si je comprends. Complètement. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on demande de l'aide à d'autres journalistes, peut-être ? J'allais justement y venir parce que je tiens vraiment à parler d'elle. Je le sentais. J'ai été entourée. Il faut vraiment le préciser. J'ai été entourée par mes pères, pas spécialement parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas doutés de l'ampleur que ça allait prendre alors que je tirais la sonnette d'alarme. Par contre, Audrey Van Brabant, qui est une amie, qui est une collègue de longue date avec qui j'ai collaboré sur de nombreux projets, m'a très vite écrit en me disant, écoute, si tu as besoin d'aide, je suis là. Et sur le moment même, je ne savais pas vraiment comment... J'étais tellement la tête sous l'eau que je ne savais pas comment elle allait pouvoir me venir en aide. Et puis, à un moment donné, j'ai eu les idées un peu plus claires et je lui ai dit, OK, là, je ne peux pas toute seule. C'est insurmontable. Et elle est venue. On en a parlé à deux. Et là, j'ai vraiment eu mon ciel qui s'est tout d'un coup éclairci parce que je me sentais moins seule face à tout ça. j'avais tout d'un coup quelqu'un qui me faisait prendre du recul professionnel sur la matière qui me permettait de diminuer un peu mon pathos aussi par rapport au traitement de l'information et surtout avec qui on a pu travailler sur que faire de cette matière, comment la mettre en forme et surtout, surtout ne pas laisser ça à l'état de fait divers. Ah, c'est intéressant. Tu pensais que ça pouvait arriver dans un fait divers classique ? Ah, mais on me l'a dit. Ah, mais moi... Enfin, pardon, pas de nom, je veux dire dans l'autorité. Ah, oui, oui, oui. La toute première manifestation concernant Balance ton bar, c'était le 14 octobre 2021. Et puis, un responsable politique m'a dit droit dans les yeux. Oui, mais de toute façon, dans une semaine, on n'en parlera plus. C'est un fait divers. Et ça, ça m'a... Ça, ça, ça m'a... Je me suis pris une claque, en fait, à ce moment-là, avec cette phrase-là. Et j'ai dit... Oh, non, non. Il ne faut surtout pas que ça arrive. Ça ne restera pas un fait divers. Et donc, avec Audrey, avec Audrey, on travaille depuis maintenant six mois sur cette question-là. Alors, on est parti de Balance ton bar, mais la question, qu'on s'est très, très vite posée, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe entre le moment où on rentre dans un bar pour faire la fête et le moment où on est face à son agresseur au tribunal. Et depuis six mois, on s'attache à enquêter, à décortiquer le système de prise en charge des violences sexuelles, des victimes de violences sexuelles en Belgique. En ce compris, les victimes de... suite à une soumission chimique, mais pas uniquement. C'est intéressant que tu dis en Belgique. Je voulais aussi insister là-dessus. Depuis le début, on parle des barres du cimetière d'XL. On est tout à fait d'accord que ce n'est pas un cas à isoler les barres du cimetière d'XL. Non. Premièrement, très, très rapidement, après les premiers témoignages, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que deux barres qui étaient concernées parce que les témoignages touchaient... Je me suis amusée à les compter sur Balance ton bar l'autre jour. Il y a plus d'une trentaine de barres concernées ou en tout cas citées dans les témoignages sur la page Balance ton bar à Bruxelles. Évidemment qu'il y en a beaucoup plus que ça. Très rapidement, Liège aussi. Mais en fait, la question est évidemment belge, française, européenne, internationale parce que la question est systémique. Elle touche toutes les strates de la société et les violences sexuelles sont présentes partout dans la société. et ce n'était évidemment pas une surprise que d'autres barres soient concernées. Ça me fait penser à ce moment-là où Audrey VBB sur Instagram comme ça on peut faire un petit félicité. Audrey VBB. Oui, allez la suivre. Elle met plein de chroniques sur les bonnes lectures à faire et tout. Exactement. C'est trop chouette. Elle t'aide à avoir ce point de recul et c'est à ce moment-là où on a ce témoignage par exemple à la radio de BX1 où tu en parles sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que tu as pu réussir à combattre. Comment tu as réussi à pouvoir que ça ne devienne pas un fait divers et avoir une sorte de rappel et d'avancer et de garder ce combat sur le long terme ? Est-ce que c'est avec Audrey VBB que tu as pu faire ça ? Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Est-ce que c'est de la communication avant tout ? La chronique radio sur BX1 c'était je pense deux jours après l'éclatement sur les réseaux sociaux. À ce moment-là j'étais complètement dépassée. On n'avait pas encore on ne s'était pas encore réunie avec Audrey. Comment on fait pour que ça ne reste pas un fait divers ? C'est en en reparlant au moment où le podcast sortira en mi-septembre parce que c'est vrai que dans un premier temps je communiquais énormément sur les réseaux sociaux sur Instagram en particulier. Je le fais peut-être un peu moins aujourd'hui parce que ça demande du temps ça demande de l'énergie qu'à un moment donné je me demande si je ne veux pas saouler en fait les gens qui me suivent à tout le temps parler de violences sexuelles. Et que je pense qu'il est nécessaire enfin tu vois les réseaux sociaux c'est fort dans l'émotion je ne vous apprends rien et je pense que j'ai été aussi à un moment donné un peu trop happée par ça en étant trop présente sur les réseaux sociaux Parce que tu penses que tu recherchais des réactions ou ? Non, non, non je recherchais informer. Bien sûr, bien sûr mais est-ce que tu voulais avoir plus de personnes qui soient au courant et qui appuient et qui renforcent en fait ce combat que tu commençais à mener ou qu'est-ce que tu recherchais de l'autre côté si ce n'est informer ou est-ce qu'il y avait autre chose peut-être il n'y avait pas plus qu'informer je ne sais pas. Informer, vraiment c'était ma volonté parce que bon malgré tout dans les jours qui ont suivi les médias se sont saisis de l'affaire mais vraiment au tout début c'était on prenait ça comme un fait divers quoi et le fait est que tout est parti d'Instagram que en ce moment notre génération ne se renseigne pas enfin ne regarde plus le JT honnêtement j'en fais partie je ne regarde pas tous les jours le JT je m'informe via d'autres canaux mais notamment aussi via Instagram et en fait ça me semblait important à ce moment-là de continuer d'informer sur ces questions j'allais aussi beaucoup sur le terrain et donc il y a eu aussi c'était aussi une forme pour moi d'expression un lieu d'expression que je ne trouvais pas forcément dans les médias pour lesquels je travaillais justement moi je me suis dit il fallait absolument que j'invite Marine Guillet parce que pour moi tu représentais ce journaliste qui n'a pas peur de montrer son engagement et je pense que c'est carrément l'évolution même du journaliste il faut aussi montrer l'aspect humain d'un journaliste et je trouve que tu le représentes très bien non c'est gentil mais je voulais savoir aussi ce combat il est plus que légitime il est nécessaire comment toi tu as ressenti ta place est-ce que tu l'as trouvé légitime de ce combat ou est-ce que tu as ressenti des doutes dans cette enquête et dans les témoignages que tu recevais les doutes c'est toute ma vie non non la question de la légitimité est extrêmement compliquée c'est encore aujourd'hui il ne faut pas il ne faut bien sûr pas une réponse stable non j'en aurais pas une j'en aurais pas une à te donner mais je pense que la question de la légitimité avec Audrey on a on l'a ressenti lorsqu'on a été invité lors du Brussels Podcast Festival félicitations pour ça oui c'était très chouette complètement imprévu et on remercie encore les organisateurs tristes de nous avoir invité parce que ça a été vraiment un moment je pense un moment très fort dans l'enquête méta enquête on va dire parce que pour nous avec Audrey tout d'un coup c'était le moment où on allait expliquer ce sur quoi on était en train de travailler depuis des mois en huis clos et quand on a vu les réactions du public qu'on a vu à quel point on arrivait aussi à répondre aux questions des questions techniques tu vois sur le système de prise en charge des victimes de violences sexuelles à ce moment là vraiment on s'est rendu compte que mais en fait meuf on est quand même balèze là dessus on a quand même engrangé énormément de connaissances et oui là on commence à devenir légitime et ça je le remarque aussi quand je vais en entretien avec des experts bah en fait mon sac à dos il est chargé d'informations de savoirs de connaissances j'engrange quoi de la matière tout comme Audrey en engrange et oui ça ça légitime mais au tout début de balance ton barre j'ai pu recevoir des critiques sur le fait que j'étais justement trop engagée que je mettais un peu trop de moi dans cette histoire que certaines personnes ont pu douter de mes intérêts même à travailler dessus est-ce que ça c'est l'une des critiques qui m'a fait le plus souffrir je pense et et aujourd'hui encore quand j'y repense franchement ça me fait du mal d'avoir pu remettre en question l'intérêt que j'avais à bosser sur sur ça et de se dire en fait la meuf elle est en train de surfer sur une actualité elle est en train de surfer sur les violences sexuelles pour se faire connaître sur les réseaux sociaux tu vois et c'est l'une des critiques que j'ai pu avoir ça m'a énormément blessée et c'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai décidé de prendre du recul avec les réseaux sociaux et je crois que tu as bien fait oui parce qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça que je pense que c'était nécessaire pour me concentrer sur le travail et ne pas être à un moment donné parasité par des critiques qui franchement étaient injustes quoi maintenant comment tu revois ces mois de combat est-ce qu'on peut parler de combat déjà ? ah ouais c'est une lutte ok comment tu revois est-ce que tu aurais un mot peut-être pour résumer ces combats qui ont été très forts pour toi sur le combat en lui-même et peut-être les résultats que tu as pu voir ou peut-être le manque de résultats est-ce que tu te sens satisfaite de l'avancée du combat que tu as pu faire ou es-tu plutôt déçu ou est-ce que ce serait plutôt quelque chose qui serait entre les deux ? bon c'est entre les deux je pense que là avec Audrey on est occupé à comprendre ce système et l'espoir qu'on a in fine c'est de pouvoir mettre toutes les pièces du puzzle pour pouvoir déclencher des débats des débats au niveau de la société parce que ce sont des questions sociétales qu'il faut de manière collective qu'il faut s'en saisir de manière collective et on espère que ce podcast qui est dans sa ce qu'on est en train de réaliser avec Audrey ça n'a jamais été fait jusqu'à présent c'est-à-dire de mettre de dresser le paysage on n'arrivera pas à être exhaustive bien entendu mais je veux dire on est quand même en train de mettre toutes les pièces du puzzle des différents maillons de la chaîne de la prise en charge des victimes de violences sexuelles en Belgique et ça sur le plan journalistique médiatique ça n'a encore jamais été fait tu vois et donc c'est très difficile d'avoir aujourd'hui du recul sur ce qu'on est en train de faire nous on est à chaque fois effaré de découvrir des failles de découvrir des défaillances de découvrir des trucs où il y a des gens qui pointent du doigt des failles depuis des années et où il n'y a eu rien qui a été fait depuis on espère qu'en mettant en déployant cet éventail devant les yeux de la société de dire ok là maintenant il est temps putain il est temps qu'on s'en saisisse il est temps les outils existent améliorant améliorant tout ça quoi je ne suis pas certaine de répondre à ta question non mais ça reste quand même une très bonne réponse à une autre question que j'avais et c'est pas grave on n'est pas là pour répondre absolument à la question on est là aussi pour informer et pour que les gens puissent comprendre ce que toi tu as pu ressentir en tant que journaliste engagé c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire comme épisode et c'est là où on arrive peut-être dans la partie plus journaliste engagé tu as quand même donné des indices mais tu n'as pas répondu exactement à la question qui était moi en tout cas quand je t'ai contacté c'était tu es une journaliste militante et là on a un peu discuté avant de commencer l'interview comme ça vous donne les petits secrets de fabrication et tu ne te trouvais pas satisfaite dans cette nomination et même journaliste engagé tu as quand même certaines hésitations avec ces mots là je voulais savoir comment alors je te propose que toi-même tu te définisses si tu as envie si tu as envie de te catégoriser peut-être c'est un peu un peu dur comme question je voulais savoir comment toi tu ressentais alors ton rôle en tant que journaliste en tant qu'engagement et alors comment tu fais ce lien entre les deux alors il y a des petites oies oui c'est bucolique alors journaliste militante certainement pas c'est une question difficile parce que déjà là tantôt tu hésitais aussi sur cette nomination peut-être que tu ne recherches pas de nomination non je ne recherche pas honnêtement moi je me définis comme journaliste indépendante sensible au sujet qui touche le féminisme qui touche qui touche oui journaliste féministe mais tu vois là encore ouais je vois très très bien ce que tu vas dire le problème avec ça c'est que moi je n'aurais pas de mal à me définir comme ça c'est simplement qu'en me définissant comme ça et en me présentant comme ça on va me catégoriser là-dedans à une valise derrière toi directement et ça je n'ai pas envie tu vois alors que évidemment je suis féministe et là je pense que c'est une réflexion qu'on doit mener au niveau au niveau du milieu journalistique ouais attends j'essaye de réfléchir à ta question donc mais c'est peut-être une question justement qui est censée évoluer avec le temps je pense parce que tu vois la question du journalisme engagé c'est quelque chose il y a quelques années c'était va des rétro satanas et puis entre temps il y a un certain Hugo Clément qui est arrivé en France et qui lui se revendique journaliste engagé journaliste militant alors on peut apprécier son travail on peut le critiquer moi j'entends j'entends tout à fait je me situe pas sur une échelle je me situerai pas au niveau de Hugo Clément dans son engagement tu vois c'est un peu trop pour autant pour autant je trouve ça extrêmement difficile de travailler sur un sujet comme les violences sexuelles sans être engagé là-dedans tu peux pas être contre le fait de lutter contre les violences sexuelles tu vois ça n'a aucun sens aujourd'hui ça n'a aucun sens alors est-ce que est-ce que faire preuve d'empathie c'est être engagé est-ce que consacrer des heures et des heures et des heures à trouver le document qui va te permettre de mieux comprendre quelque chose c'est être engagé je sais pas en tout cas en tout cas c'est être passionné en tout cas je travaille mais oui je travaille avec mes tripes j'y mets je compte pas mes heures tout comme Audrey on est on est à 200% sur ce projet parce qu'on on croit ça fait sens travailler là-dessus fait sens profondément pour Audrey et moi est-ce que tu retrouves ce sens dans d'autres sujets journalistiques ? franchement pas autant c'est la première fois honnêtement c'est la première fois de ma carrière que bon ça fait déjà ça fait quoi 6-7 ans que je travaille en tant que journaliste mais j'ai fait voilà je suis passée dans différentes rédactions j'ai eu différents projets différents médias enfin format radio, télé et c'est la première fois qu'un sujet fait sens à ce point que ça rencontre la raison même pour laquelle je fais du journalisme même si c'est extrêmement dur très sombre comme matière le fait est que on est en train de faire une enquête on est en train de faire de l'investigation pure et ça ça rencontre les attentes de la marine qui est arrivée en 2010 pour faire ses études à Bruxelles tu vois ça c'est magnifique ça ouais ouais on arrive vers la fin de l'épisode et j'avais encore deux trois petites questions comment toi est-ce que tu vois de manière réelle réaliste évoluer les conditions safe si je puis dire du monde de la nuit et comment tu espérerais qu'elles évoluent c'est parce qu'en fait je me rends compte que quand j'étais réto on arrive au moment où je vais dans les bars de plus en plus souvent et il y a quelque chose qu'on dit tout le temps si jamais tu te sens mal si jamais tu te sens pas en sécurité n'hésite pas à aller voir le barman n'hésite pas à aller voir le vigile et puis là quand j'arrive à l'UNIF et aussi avec ce que tu as ce que tu as mis dans la sphère publique on se rend compte que même ces personnes en qui on pense avoir confiance ça peut être carrément l'ennemi numéro un donc je voulais savoir est-ce qu'il y a même de l'espoir ou est-ce qu'il faut vraiment tout rechanger en fait je pense que le travail de penser différemment le monde de la nuit est en cours je pense qu'il y a encore énormément de boulot à ce niveau là je sais qu'il y a des endroits à Bruxelles et là je veux vraiment parler de Bruxelles parce que c'est là où je sors qui mettent vraiment en place les conditions pour créer un espace sécurisant ça vous la peine peut-être de les donner oui alors avec Audrey par exemple pour le podcast on est allé au C12 pour rencontrer les co-gérants qui travaillent depuis plusieurs années en mettant des techniques en place pour sécuriser vraiment le public qui vient dans leur soirée alors ça va passer par la présence de personnel dans la salle qui va être vigilant à des comportements déplacés aux frotteurs ça va être mettre une personne responsable en cas comme tu l'as dit de malaise ou d'un problème qui survient au moment enfin au cours de la soirée ça va être filtré aussi à l'entrée être sûr que les personnes qui se rendent dans la soirée partagent les valeurs du C12 les valeurs d'inclusivité les valeurs de respect je suis sortie assez récemment c'était à la vallée à Molenbe qui organisait avec les volumineuses une soirée avec sur scène des personnes sexisées et c'était extrêmement intéressant parce qu'il y avait tout un affichage sur le consentement il y avait même un tableau où on invitait les personnes qui venaient à épingler ce qui fait la recette d'une soirée sécurisante et tu vois je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a des espaces à Bruxelles où on peut sortir en se sentant en sécurité même si encore une fois le risque zéro n'existe pas parce que je vais juste reprendre quelque chose tu parlais du staff des vigiles ça c'est extrêmement problématique effectivement mais n'importe qui peut mettre de la drogue dans un verre n'importe qui et donc c'est vrai qu'avec Balance ton barre on s'est fort concentré parce que l'information de base c'était un serveur A on s'est très fort concentré sur le fait que des serveurs pouvaient droguer mais le fait est que les violences sexuelles en tant que 50% des victimes connaissent leur agresseur qui est soumission chimique ou non tu vois voire plus parfois donc ça se passe dans la sphère privée ça se passe dans la sphère intime ça se passe et ça peut être ça peut se faire dans un bar effectivement mais ça peut être un pote qui sort avec toi qui va te foutre un truc dans ton verre ou même sans mettre un truc dans ton verre qui va juste profiter du fait que t'es dans un état d'alcoolémie pour profiter pour abuser de toi donc pour répondre à ta question les militantes ont suffisamment et continuent encore aujourd'hui de travailler pour faire en sorte que le milieu de la nuit et les politiques prennent conscience qu'il est grand temps de faire bouger les lignes et d'investir dans des formations d'investir dans des techniques dans des protocoles dans des chartes pour sensibiliser on peut plus aujourd'hui faire comme si de rien n'était j'ai remarqué moi durant cette interview et j'espère que les auditrices et les auditeurs ont pu le ressentir aussi en l'écoutant c'est un combat c'est une lutte qui te tient à coeur et donc ça fait plusieurs mois que ça doit être vraiment à la fois difficile mais en même temps avec une sorte d'étoile du nord devant soi on se dit ok on sait vers où on doit aller ça doit être hyper galvanisant et en même temps destructeur enfin bref ça a été des mois constructifs pour toi je voulais savoir qu'est-ce que tu as appris sur toi durant ces derniers mois peut-être une résilience ouais ouais c'est pas facile de parler une résilience ouais je me trouve plutôt courageuse ça c'est quelque chose j'avais du mal à l'entendre quand on me disait t'es tellement courageuse j'étais là bah non en fait je fais mon boulot mais quand je regarde la marine d'il y a 6 mois ouais j'essaye de porter un j'ai pu porter un regard extrêmement critique sur moi-même très trop même critique aujourd'hui j'essaye de poser un regard bienveillant sur sur mes doutes sur parfois peut-être mes erreurs de jugement et et je pense que je suis vraiment honnêtement à un moment de mon parcours journalistique qui va qui est décisif pour la suite parce que comme je te le dis c'est finalement la première fois que j'arrive vraiment avec avec l'aide incroyable et le travail vraiment incroyable d'Audrey à faire une investigation pour de pour de bon tu vois commencer des enquêtes j'en ai commencé plusieurs mais elles ont toujours terminé dans des dans des cartons elles y sont encore peut-être que je les ressortirai un jour ou l'autre j'en sais rien mais en tout cas celle-ci d'avoir d'avoir ce soutien inconditionnel d'Audrey et on est là l'une pour l'autre ça nous permet vraiment d'avancer dans cette dans cette enquête et je pense qu'on va pas ressortir de là toutes les deux de la même manière qu'on a été c'est pas français ma phrase indemne quoi non indemne mais surtout grandie toutes les deux hyper grandie quoi vraiment donc je suis curieuse je sais ce que j'ai été il y a 6 mois je suis curieuse de voir ce que je serai dans 6 mois Marine Guillère un très très grand merci un très grand merci de m'avoir fait découvrir le Parc Josephard en tout cas des parties du Parc Josephard que je ne connaissais pas et je voulais aussi t'encourager dans cette lutte et dans ce que tu as envie de montrer dans la sphère publique je pense que c'est beaucoup plus qu'important moi qui ai vécu dans le monde étudiantin et qui suis encore étudiant je me rends compte je me rends compte à quel point c'est un fléau toutes mes amies m'en ont parlé ont été victimes ou ont entendu quelqu'un être victime c'est un fléau c'est mais alors je peux juste rajouter une petite anecdote tout à l'heure j'étais à l'ULB pour interviewer une criminologue et et j'ai vu j'ai vu des affichages j'ai vu des autocollants sur la question du consentement sur et j'ai vraiment été saisie parce que je me suis dit en fait c'est tellement nécessaire c'est nécessaire de l'inscrire sur les murs une pensée d'ailleurs collège féministe qui colle des slogans sur les murs de Bruxelles et qui ont de sacrés problèmes avec la police d'ailleurs à cause de ça mais tout ça pour dire que quand j'étais aux études la question du consentement on n'en parlait pas or aujourd'hui on voit que c'est affiché par les autorités universitaires même si franchement il y a de gros problèmes à régler dans les universités mais en tout cas on voit rien que là qu'il y a une prise de conscience et j'espère j'espère qu'il y aura à un moment donné des résultats vraiment quoi mais j'espère aussi en tout cas un grand merci les encouragements tout ce qui est possible je suis à fond derrière toi et à ton travail et je trouve que tu as été exemplaire mais en tout cas je trouve que tu montres une partie du journalisme qu'on n'avait pas et qui m'intéresse beaucoup et qui je pense amène quelque chose d'humain et qui n'avait peut-être pas avant et qui je pense est important dans ce secteur là je sais pas si je suis prête à recevoir tout ça mais merci en tout cas et alors pour finir on finit toujours par des recommandations ça peut être plus léger ou en tout cas qui peuvent aussi aider à mieux comprendre le sujet qu'on a traité et alors je vais commencer cette fois-ci d'habitude je laisse toujours les invités commencer fais-moi découvrir quelque chose ça s'appelle peut-être que tu connais I May Destroy You une série HBO qui je trouve est dans la suite dans ce dont on parle ça parle de consentement c'est écrit par une personne qui a vécu je vais pas spoiler mais en tout cas c'est une personne qui a vécu une soirée compliquée et elle va retracer cette nuit à travers les épisodes mais on parle aussi de consentement dans d'autres formes de couple que je trouve tout aussi intéressant et qui je pense peut-être un complément à cet épisode qu'on vient de réaliser est-ce que toi tu aurais une recommandation pour finir cet épisode ? je vais partir sur quelque chose d'un peu plus léger parce qu'évidemment que j'ai pas mal de recommandations par rapport à la thématique des violences sexuelles on peut toujours les mettre en barre d'infos je t'en enverrai quelques-unes mais là mon coup de coeur récemment c'est la série Netflix Dirty Lines ah je l'ai pas vu j'adore on est dans fin des années 80 à Amsterdam et c'est le début du téléphone rose ok et je trouve cette série extrêmement bien foutue déjà de par les décors les costumes on est dans les années 80 c'est génial quoi au-delà de ça je la trouve extrêmement moderne très très bien pensée très féministe aussi et ce que j'apprécie particulièrement c'est qu'il y a des petits moments anachroniques comme ça où on va justement parler du plaisir féminin où on va expliquer où on va alors il y a il y a une voiture électrique qui vient de ce qui attaque des oies grave accident grave accident sur la huit et donc il va y avoir ces petits écarts anachroniques où on va expliquer qu'en fait à cette période là le plaisir féminin on s'en foutait un tout petit peu que le clitoris on savait pas encore à quoi ça ressemblait mais voilà à quoi ça ressemble un clitoris et je trouve ça hyper bien pensé c'est très drôle moi ça me franchement ça me change bien les idées et c'est un peu c'est un peu coquin comme il faut donc c'est très chouette à écouter donc Dirty Lens sur Netflix ouais et bien on va se quitter là dessus chers auditeurs j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur Marine Guillet vous pouvez la suivre sur quoi sur Instagram principalement Marine comment s'écrit Marine dirait j'ai pointé je pense mais en tapant Marine Guillet je pense qu'on me trouve pas c'est marie Marine Guillet sur Instagram et aussi balance ton bar sur Instagram ouais balance ton bar et évidemment évidemment ma consoeur d'amour Audrey VBB sur Instagram allez la suivre parce qu'elle met du contenu très très chouette merci beaucoup comme si j'avais pas suffisamment parlé dans cet épisode du podcast je voulais vous faire un petit post scriptum par rapport à des recommandations que j'avais et que j'ai pas eu l'occasion de donner le film Promising Young Woman ou Carrie Mulligan qui joue Casey va feindre l'ivresse complète en sortant dans des bars dans des clubs attendre que que des gars profitent de son état d'inconscience pour les punir derrière c'est vachement badass comme film ça met en lumière la problématique de la soumission chimique ou encore du consentement dans la même veine la série Unbelievable qui qui est là met en lumière notamment les mécanismes d'autoprotection qui sont la sidération la dissociation par exemple dont on va parler avec Audrey dans le podcast parce que lorsqu'il y a une méconnaissance de ces mécanismes qui sont parfaitement biologiques et qui se mettent en place au moment d'une agression on prend mal en charge les victimes de violences sexuelles et ça a des conséquences énormes comme la remise en question de leurs paroles on va appuyer sur ces éléments pour discréditer le témoignage et c'est une très bonne série et enfin un livre avec faute de preuve qui est écrit par Marine Turquie qui est une journaliste qui bosse chez Mediapart et c'est une grosse source d'inspiration pour notre enquête avec Audrey Marine Turquie va vraiment décortiquer le système de prise en charge des victimes de violences sexuelles en France et elle le fait notamment au travers d'affaires très médiatisées style Adèle Haenel ou encore Gérald Darmanin mais des affaires aussi moins médiatisées mais qui ont toute leur importance pour comprendre vraiment les problématiques sur lesquelles on doit encore travailler et je voulais vous faire des recommandations de comptes Instagram que je suis et qui m'aident énormément à penser les choses et à voir les choses autrement je vais parler du compte de Victoria Pia qui se bat pour ses droits en tant que femme trans et à travers ses posts elle lutte contre la transphobie les comptes de Semblant de Rien et de Tétons Marrons Estelle et Ntumba chacune à sa façon vont mettre en lumière des discriminations elles vont sensibiliser à l'antiracisme et à la blanchillité Estelle avec Semblant de Rien a fait un podcast aussi ce sont deux bons comptes à suivre le compte de collège féministe Bruxelles qui va coller des slogans qu'il faut voir qu'il faut lire sur les murs de notre de notre chère Bruxelles et je terminerai avec une collective féministe des sous-entendus qui travaillent à visibiliser les femmes et les personnes non binaires dans différents secteurs de la société culturelle politique économique et ce qui est très chouette c'est qu'elles organisent pas mal d'événements culturels elles nous en mettent énormément en avant aussi et elles organisent notamment les soirées c'était mon chat elles organisent notamment des soirées de stand-up donc voilà allez suivre tout ça je vous encourage en tout cas merci d'avoir écouté à la prochaine au week-end à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada